... Oui, d'abord je voulais vous saluer toutes et tous et remercier Frédéric Bizarre de cette invitation. On vous avait déjà entendu lorsqu'on a fait la commission d'enquête sur l'hôpital, vous nous aviez présenté déjà un peu ce système global et à des questions parfois un peu précises, vous nous disiez non mais tout ça c'est pas ça, il faut tout revoir globalement. Moi ce que je salue c'est en effet, et Jérôme Marti l'a dit, parce que ma question première aurait été comment des gens aussi différents que vous avaient pu vous mettre d'accord sur quelque chose d'aussi fort, même si j'ai bien sorti qu'il y avait sur des points de détail parfois des différences entre vous. Ce que je voulais dire c'est que vous parlez de refondation, de reconstruction, ce sont des mots forts. C'est un peu ce qu'on disait après-guerre ou quand tout avait été détruit et c'est important. Et je pense néanmoins que dans ce que vous présentez, il y a des choses qui correspondent à ce qui existe, mais sous un vocable différent et peut-être qu'il faut ne pas faire table rase totale de ce qui existe. On l'a vu sur la réforme des retraites où pendant deux ans le Premier ministre de l'époque nous avait vendu la réforme de Levoy qui était soi-disant la réforme du siècle, qu'allait tout changer, une réforme formidable, sauf qu'elle est maintenant dans un placard au Sénat, et qu'on repart sur une concertation pour refaire quelque chose. Donc je pense qu'il y a des choses qui existent et qu'il faut plus en effet partir peut-être de des choses qui parfois existent pour pouvoir soit les agréger, soit les revoir, mais sans forcément partir d'une table rase totale. Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsqu'on a fait la commission d'enquête sur l'hôpital, on sent en effet, et ça vous l'avez dit, des soignants qui sont à bout. Un hôpital qui a tenu néanmoins, mais à quel prix ? Qui a tenu, mais à quel prix ? Et surtout une médecine de ville qui elle-même est en souffrance. Et quand l'hôpital va mal, la ville va mal, et quand la ville va mal, l'hôpital va mal. Donc tout va mal. Et je pense que dans cette période où on a des personnels du soin, que ce soit des médecins ou des paramédicaux, même les administratifs ne vont pas forcément bien, on leur tape beaucoup dessus, mais on a entendu aussi des directeurs d'établissements nous dire combien c'était compliqué et difficile. Donc je pense que sur ce fonds de personnes en souffrance, peut-être parler de tout cassé et peut être angoissant, mais néanmoins il y a beaucoup de choses à revoir. Sur les outils, je pense qu'il y a des points, nous, ou sur lesquels si on veut modifier le système et le remettre en selle et en faire quelque chose qui fonctionne, il y a des outils importants. Il y a celui des données. Pour bien reconstruire, si je puis dire, il faut quand même savoir d'où on part. On a quand même un gros déficit dans ce que l'on sait. On ne sait pas combien il y a de lits fermés, on ne sait pas combien il y a d'opérations annulées, on ne sait pas combien coûte telle opération à l'hôpital et combien elle coûte dans le privé. La Cour des comptes est en train de faire un rapport sur la comparaison publique-privé par pathologie. Donc il faut partir quand même de chiffres fiables si on veut repartir. Et puis il y a l'outil financier, vous l'avez évoqué, qui est celui de l'ONDAM. On attaque le PLFSS. On avait avec René Paul-Safari, et je salue mes collègues sénateurs, les sénateurs sont nombreux ce soir, un rapport sur l'ONDAM. Il faut en effet qu'il y ait quelque chose qui soit pluriannuel. Il n'y a pas de visibilité pour les établissements. Il n'y a pas de visibilité. Et nous, nous votons. Parce qu'on n'a pas tellement de choix. Soit on l'approuve, soit on ne l'approuve pas, mais on ne peut pas le modifier, ce qui est quand même compliqué pour des parlementaires. Mais en fait, on vote un ONDAM sans trop savoir ce qu'il y a derrière. On sait qu'il y a une enveloppe pour la ville, qu'il y a une enveloppe pour l'hôpital. Et puis derrière, c'est beaucoup moins transparent. On avait voulu, nous, au Sénat, faire quelque chose qui améliore la situation. Mais il n'y a pas eu d'accord avec l'Assemblée nationale lorsqu'on a travaillé sur les textes de financement sociaux. Mais je pense que ça, c'est important qu'on puisse avoir cette transformation des outils de pilotage. Parce que l'ONDAM, c'est quelque chose pour réguler les dépenses. Mais ce n'est pas un ONDAM qui correspond aux besoins, forcément, en santé. Il faut retrouver cette notion de besoin de santé. Après, sur le territoire, bien évidemment qu'il faut partir du territoire. Moi, je ne suis pas favorable, certains le sont peut-être, à une régionalisation totale du système de santé. L'État doit rester un peu le garant de l'équité, de l'équilibre, et puis donner les grandes lignes. Mais bien évidemment qu'on doit partir du territoire. Après, moi, je suis preneuse, puisque vous avez dit, Frédéric, que vous alliez nous donner des outils à nous aussi, les parlementaires, de savoir comment vous voulez structurer cela à partir de l'existant. Parce qu'il y a des CPTS, il y a des exercices coordonnés, il y a des plateformes territoriales d'appui, il y a les jachetés, on peut parler longtemps des jachetés. Mais il y a quand même des outils. Et ce qu'on a entendu, nous, dans tous les débats que l'on fait, c'est que les gens en ont un peu marre des nouvelles lois. Ils ne veulent pas forcément qu'on leur refasse encore une grande loi santé en faisant abstraction de tout et en remettant encore des choses. Donc moi, je prends l'outil que vous allez nous proposer. Lorsqu'on a fait le rapport sur l'hôpital, on n'en a pas réussi à trouver. On a été un peu faiblard dans la proposition sur la recomposition territoriale, parce qu'on ne savait pas trop comment le formuler. Mais je pense qu'en effet, on doit partir du territoire. Après, quelle est l'échelle réelle ? Il y a des CPTS, d'ailleurs, qui ont des territoires assez grands, sauf que les CPTS, elles sont très refermées sur quelque chose qui est essentiellement la ville. Mais je pense qu'en effet, il faut partir du territoire. Pourquoi ? Parce que d'un territoire à l'autre, quelqu'un l'a dit, la sociologie, les pathologies, la précarité n'est pas la même. Et on doit en effet partir du territoire. Il faut impliquer tous les acteurs du territoire, le public, le privé, les élus, bien évidemment, et les associations de patients, et les patients qui sont des patients experts. Il y a des territoires. On voit en effet que la région est un territoire qui peut être intéressant pour certains, les investissements ou autres, ou pour la formation. Le département a la vocation essentiellement du médico-social. Et puis les collectivités et les intercoupes peuvent à la fois travailler sur la santé. On le voit avec les contrats locaux de santé qui sont notamment utiles en matière de prévention. Donc partir du territoire, ça, je pense qu'en effet, c'est une solution qui est majeure et qui redonnera confiance. Mais je pense que le maître mot, si on veut travailler tous ensemble pour revoir notre système de santé qui est à bout, il faut faire confiance. Vous l'avez dit, il faut faire confiance aux professionnels. Il faut faire confiance aux professionnels de santé de ville. Il faut faire confiance à l'hôpital. Il faut en effet dégager l'hôpital de charges qui ne reviennent pas et revenir en effet à des hôpitaux de proximité qui peuvent être des bons échelons pour travailler. Il faut travailler ville et ville décloisonnée complètement, décloisonnée entre professions. Bon, ça bouge quand même. D'abord, les ordres se réunissent et on fait un Clio qui réunit tous les ordres. Donc là, ça bouge. Ça, quand même, on est moins dans cette notion de le médecin et le grand patron et les infirmiers et les autres autour. C'est moins ça. Ça bouge parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc il faut travailler tous ensemble sans forcément des grosses structurations. Depuis quelques années, on nous a beaucoup obligés à ne donner par exemple que des dotations que si les gens étaient en structure clairement identifiés avec deux ou trois médecins. Un médecin, il n'a jamais travaillé isolé. De toute façon, le médecin a toujours travaillé avec son pharmacien dans le petit village où il était ou avec le... Ce qui est clair, c'est que du fait de la démographie médicale et du changement de comportement des soignants, il faut que les élus, et moi je leur dis souvent, François Cluzet dans Médecin de famille, c'est fini. Vous ne l'aurez plus celui-là. Donc il faut en effet s'adapter aux nouvelles situations. Mais le décloisonnement entre les professions, bien évidemment, il se fait. Le décloisonnement entre la ville et l'hôpital, cet été, on a vu des... Moi j'ai vu en Val-de-Marne des médecins généralistes qui sont allés à l'hôpital de Villeneuve prendre des gardes dans l'hôpital de 20h à 24h en soulageant les services des urgences et en allant au rendu de cette expérimentation. J'ai vu des soignants heureux qui étaient contents de se retrouver. Parce que ce qu'on a entendu aussi lorsqu'on a fait la commission d'enquête, c'est que les médecins de ville ne connaissent pas les hospitaliers et les hospitaliers ne connaissent pas. Ils ne se connaissent plus. Et de fait, le travail en souffre. Et c'est tellement cloisonné qu'il y a une perte d'énergie en ligne qui est considérable. Et là j'ai vu des gens qui étaient contents en effet de se retrouver pour travailler ensemble. Ça c'est vrai qu'il faut absolument travailler ce décloisonnement. Sur le reste, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'en faisant confiance aux élus, en laissant de la souplesse, fixer un cadre mais qui soit suffisamment souple pour que les territoires s'en emparent. Bon, l'idée de l'ARS qui se transforme en ARS de santé, en agence de santé publique, moi ça me paraît plutôt pas mal. Les ARS, c'est tellement fonction du directeur. C'est comme les préfets. Vous avez un bon préfet, c'est formidable. Vous avez un préfet qui n'est pas bon, il peut vous pourrir la vie et c'est terrible. Donc un bon directeur d'ARS, ça peut être bien. Il faut diversifier les profils, ça c'est évident. Mais je pense qu'actuellement, on en est à un stade. Étant donné la situation, j'aimerais bien, c'est pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais qu'on arrête les grands messes, les concertations, les conseils de la refondation, les machins, les trucs, où on décide, on entend tout le monde, mais comme on ne prend pas de décision à la fin, on ne fâche personne. Et les gens en ont ras-le-bol. Donc je pense qu'il faut maintenant, les diagnostics ont été posés, est-ce que vous avez fait un travail remarquable ? La semaine passée, j'étais, Sophie était d'ailleurs un autre, où on nous présentait aussi la santé 2032, des propositions peut-être moins fouillées que celle-ci, mais qui avaient le mérite d'exister et de poser. Donc maintenant, beaucoup de choses ont été dites, et maintenant il faut passer à l'action. Mais moi je pense qu'on peut, nous, politiques, quelles que soient nos différences, avec Laurence, on n'est pas toujours d'accord. Mais on l'est parfois. On est toujours d'accord. Merci Catherine Deranche.